Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai procédé aux énergies de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 octobre 2020. Et comme d'habitude, j'ai fait deux tas, le premier et le second que vous choisirez. Ou alors, vous écoutez tous les messages qui vous fait vibrer. Donc le premier tas, c'est avec la pierre de roche, et le second avec la venturine. Donc vous choisissez entre l'un ou l'autre, vous vous écoutez du début jusqu'à la fin, et vous prenez donc les messages. Je commence avec la pierre de roche, et l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons. On nous parle que vous avez la force et l'énergie en ce moment. Vous prévoyez de partir peut-être en vacances, ou vous projetez vos vacances futures, ou de déménager. En tout cas, ça vous donne cette énergie, ce nouveau projet pour vous. Avec le manuscrit, nous avons un homme justice, effectivement. La justice, c'est tout ce qui est contrat, voyez, tout ce qui est acté. Est-ce que c'est un déménagement, ou un changement de région, ou vous allez travailler ailleurs. Ça peut être aussi un changement professionnel. En tout cas, c'est acté, et c'est en lien avec un homme. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la joie encore. Ça me fait penser à l'énergie, la force, la joie. Boumerang, voilà, comme s'il y a un retour positif pour vous. Donc, en lien avec cette force, certainement, peut-être ce projet que vous avez en tête. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Ensuite, avec l'amour et les anges de l'amour, de Drune Virtue. Le message, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, vous avez un projet qui vous tient à cœur, a priori, puisqu'il y a de l'énergie, de la force, en lien avec un homme, peut-être un déménagement, ça peut être au niveau professionnel ou autre, bien sûr. En tout cas, on vous dit de lâcher prise, laisser les choses venir, ça va se faire. Voilà, si c'est sur votre chemin de vie, votre destinée, ça sera, ça se fera. Donc, lâchez prise, vous verrez que tout doit se faire à un instant T. Si c'est prédestiné, il n'y a aucun souci. Le message des archanges pour vous, vérité, très belle image. C'est l'archange Raphaël. Cher ami, je suis là pour vous apporter la paix, la santé, la guérison. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide. Ouvrez votre cœur et recevez. Je suis à vos côtés. Effectivement, il faut demander de l'aide aux archanges, aux anges, à ceux que vous aimez. Peut-être que ça peut être aussi un défunt, un de vos chers défunts. Vous pouvez demander de l'aide à tous ces êtres de lumière. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, le message des anges, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude. Rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, c'est une autre chronicité. L'archange Raphaël, qui est l'archange de la santé, des guérisons, vous pouvez en parler justement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un jour un coup de mou, vous n'allez plus très bien. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour vous redonner de l'énergie. Ou l'archange Métatron aussi. C'est le chef des archanges qui peut aussi vous donner ce coup de pouce. Je passe maintenant au second tas avec l'aventurine. Et le message de l'oracle des papillons. Nous avons l'appui, le soutien, loi, justice. Donc, effectivement, certainement qu'en ce moment, vous êtes peut-être en attente d'une réponse juridique ou autre. Vous avez en tout cas le soutien, l'appui. Donc, ça peut se révéler être positif pour vous. En tout cas, peut-être que vous attendez une décision de justice ou un changement quelconque. Il se pourrait que ce soit bénéfique pour vous et que vous ayez gain de cause, en fait. Voilà. Le manuscrit. Nous avons Union Voyage. Donc, si vous avez décidé de déménager, de changer de lieu, de voyager à plusieurs. En tout cas, voilà, c'est peut-être votre souhait. Ça risque de se produire. Donc, quand on veut, on le peut. J'ai toujours entendu ça. C'est un adage que j'ai entendu depuis ma plus tendre enfance. Et en effet, si vous avez envie de voyager, essayez de vous programmer ça. Car l'espoir fait vivre, comme on dit. Et ça donne vraiment du baume au cœur, surtout en ce moment, vu la conjoncture actuelle. Donc, si vous avez des projets, les projets font vivre. Donc, allez-y. Essayez de les exaucer. Si ça vous tient à cœur. Alors, en tout cas, on me dit que là, vous avez l'appui et le soutien de votre entourage concernant cette décision, ce changement. Ce changement, ça peut être un changement professionnel ou autre. Mais en tout cas, vous avez l'appui. Avec l'oracle des miroirs. On me dit, durant votre enfance, on vous a souvent rendu coupable de certaines choses ou plus jeune. Donc, ça, ça vous pèse. Aujourd'hui, il est temps de laisser ça de côté et d'avancer dans vos projets, dans vos projets, vos décisions de vie, en fait. Avec l'oracle des anges de l'amour, de Drune Virtue, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça peut être des amis, ça peut être des anges et des archanges aussi. Vous pouvez demander à eux d'y voir plus clair, de vous guider, de vous donner le chemin adéquat pour vous, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est possible et on vous donnera des messages et on vous guidera. Le message des archanges pour vous, paix et ça, l'archange Uriel, la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur rayonné. Vous attirez la paix autour de vous, je suis là pour vous guider. Donc voilà, on parlait de guide, l'archange Uriel, il se propose de vous guider avec cette belle lumière jaune. Et pour finir, le message des anges pour vous, c'est l'ange de guérison. À ce moment très précis, pardon, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, l'ange de guérison, ça peut être l'archange Raphaël, bien sûr, c'est le premier qui me vient à l'esprit, puisque c'est celui qui guérit, qui aide à la guérison. Ça peut être d'autres archanges que vous pouvez connaître ou anges que vous avez en tête. En tout cas, osez leur demander de l'aide à ces anges et archanges, ils sont vraiment là pour vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous embrasse tous très fort les papillons. À très bientôt.